Bienvenue dans la suite du jeu TOWERS de JV ENTERPRISE sorti en 1993 sur les Atari STE puis puit heures sur Game Boy Color. Donc là on a terminé avec les étages 9 et 10 et on va entamer l'étage 11 qui n'a rien, qui n'a pas de difficulté particulière c'est pas très complexe mais par contre c'est un ensemble de salles enfin en fait c'est un ensemble de salles entourées par des murs et beaucoup de ces salles là ne sont accessibles que par l'étage 12 en fait. Donc on commence ici avec un dragon rouge. Donc on a déjà un cyclope qui pose des gens un problème. Je vais faire un table même, enfin un cyclope, un bicéphale, on va manger un petit coup, un bout de fromage. On va passer par là. Hop. On va passer par là. Et là. Heu. Toi tu l'emparteras pas au paradis. Hop. Voilà. bon là je vais me retrouver je vais aller où est-ce que je vais aller ? je vais d'abord s'y trouver dans une salle secrète il y a plusieurs passages secrets dans le coin mais comme je l'ai dit tout à l'heure ce niveau là c'est des salles entourées par des murs qui ne sont accessibles très souvent que par l'étage par l'étage 12 donc là si je vais par là là je fais ça là je fais un décalage à gauche non je fais un décalage à droite voilà c'est là ici on a un premier passage secret voilà je dépose ce sac là ici et on va voir ce qu'il y a dedans un anneau on a un anneau et c'est un anneau en or alors je fais la formule pour révéler ce que c'est que un anneau c'est là le cube un anneau de protection ok donc le sac là je le repose alors combien que j'ai en termes de poids là 45-53 ça c'est quoi comme anneau alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre cet anneau de protection là non j'ai pas besoin et là en fait on a on a le code de sortie de ce labyrinthe là déjà et oui c4 f7 d'accord et si je continue là j'ai un autre passage secret voilà mais bon là j'ai pas fini parce que j'ai d'autres choses à voir si je vais au nord donc là j'ai une salle à gauche qui est carrée donc comme je vous le disais dans cet étage là il y a plein de salles entourées de murs et la plupart sont accessibles que par donc là on a un parchemin d'accord parchemin si je le lis ça dit quoi pour une lumière destructive pas de circe donc là je vais juste au nord là et notre salle secrète dans le coin je fais juste par ici hop là je vais là il y a un passage alors c'est pas là c'est là voilà alors en fait là il y a un autre passage secret ici avec un autre parchemin qui vit quoi un mot secret ou un acte illicite bon on va garder ce parchemin là ici donc parmi tout ce donc là on va passer par là alors ensuite donc là je vais tout au bout là à l'ouest ensuite je remonte tout au nord voilà à l'est je remonte au nord par ici là où il y a une fenêtre la fenêtre du nord c'est la seule non il y en a deux comme ça et ici j'ai de la nourriture je vais peut-être manger un petit coup de pain et un bout de fromage et c'est tout donc on a déjà vu deux passages secrets là je retourne par ici ce niveau là il n'est pas très long en fait parce qu'il y a mais par contre il y a un moment où il y a des ennemis alors il y a beaucoup d'ennemis alors ce que je vais faire là c'est que je vais prendre alors je vais commencer à en préparer un table même et là je fais un table même aussi parce que là je vais avoir trois ennemis d'affiller dans une zone où je vais dans l'immédiat donc on est à chaque niveau des fois vous avez des fenêtres qui vous aident à vous repérer si vous avez fait une carte d'un lieu donc là je vais par là et là j'aurai un troisième passage secret où c'est ici là où il y a la fenêtre là ok je fais ça et là il y a un autre passage secret il y a un autre et là il y a des il y a c'est tout vous voyez le dragon il envoie des boules de feu qui tu as même ça permet de régénérer un certain nombre de points de vie bon ce que je vais faire je vais récupérer je vais récupérer mon sommeil bon 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 Voilà, c'est la fenêtre qui est par ici, donc je retourne par là. Ok, là je suis là, donc j'étais là, et donc je retourne dans la salle, dans le passage secret où j'étais, il va y avoir quelques trucs là, voilà. Alors, cette épée, alors c'est quoi, c'est une épée tranchante, et là je vais prendre l'autre épée qui est là, l'épée tranchante pèse combien, pèse 4 kilos, voilà. En fait il y a une arme là, hop, qui est... qui est une épée de vengeance. Voilà, elle est un peu plus lourde, et donc c'était ça que je voulais récupérer. Oh quoi que je peux récupérer l'autre aussi. On va la mettre en fin de niveau, comme ça, ça fait 53, donc on va la déposer en fin de niveau. Donc ici on a l'épée de vengeance, alors est-ce qu'il y a d'autres passages secrets dans le coin ? Oui, alors en fait il y a un autre passage secret, si je vais par là, plein sud, je fais un décalage. Donc je vais par là, et là je vais à droite, et là je vais à droite, j'ai un décalage à droite, là je me retrouve tout à l'ouest, à l'ouest, non c'est pas l'est, c'est là, il y a un passage secret, un autre passage secret. Voilà. , c'est fini. C'est parti. Ah, le bicéphale, il est particulièrement coriace. Ah, putain. Ah, zut, il est par là, lui. Ah, zut, il est par là. Ah, zut, il est par là. Je vais récupérer ce collier-là, parce qu'il peut-être... Donc, j'étais à l'est. Donc, ça, c'est à l'est. Si je vais... Si je retourne pas, là... Bon. Donc, ça doit être la salle où je me trouvais. Voilà, c'était cette salle-là. Euh... Là, j'ai... Ah, c'est pas ce que je voulais faire, zut. Donc, là... C'est quoi, comme armure ? Elle pèse combien ? Brest Plate Armor. Ouais, elle est peut-être pas si valable que ça. Est-ce que je l'apprends ou pas ? Ouais, c'est peut-être une arme un peu légère. Elle est peut-être plus solide. On n'est pas obligé de faire ça, mais bon, voilà. Par contre, je sais pas où est l'ennemi en question, là. Où est le lycéphale ? Faut que je me balade dans tout le rabyrinthe. On ne l'entend pas, je sais pas où est l'idée. Ah, voilà un autre tas. Où est-ce qu'il sort, lui ? Ah, voilà un autre tas. Voilà. D'accord, je vois où je suis, je suis par là, donc il faut que j'aille. Ok, alors je sais pas où il est, bien sûr, ok, ah j'entends quelque chose. Ok. 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 normalement il n'y a plus rien, on a tout récupéré, donc on a fini avec cet étage 11 du jeu Towers de JV Enterprise, vous voyez il y a beaucoup de salles entourées, de murs qui sont accessibles à l'étage 12, et donc l'étage 12 en fait c'est le plus difficile du jeu, il y a une zone où il y a des tas d'ennemis qui apparaissent à un moment, et ce sera l'objet de la prochaine vidéo, alors dans l'immédiat je sauvegarde, donc level 11, level 11, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.